Musique Nous sommes à Calce pour la 9e édition du forum dégustation de passion bio organisé par l'ICV DPO à la base et l'ICV de l'Ode a rejoint la manifestation il y a 4 ans. L'historique de cette dégustation, elle vient d'une dégustation qu'on réalise chaque année depuis très longtemps qui est dédiée au millésime. Et puis dans l'IPO, depuis le milieu des années 2000, beaucoup de vignerons travaillent en bio. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'au sein des bio, il y avait pas mal de thématiques à aborder. Donc on s'est rapidement dit que c'était intéressant d'organiser une dégustation supplémentaire mais totalement dédiée au bio. C'est vraiment important d'être ici à Calce parce que c'est un petit peu un bastion historique des pratiques bio et biodynamie et des vins nature. Nous accueillons les vignerons d'EPO de l'Emporda en Espagne et également de l'Ode. Et donc tous les vignerons sont là pour échanger de manière conviviale autour de leur pratique et déguster les vins de manière anonyme. On a une soixantaine de participants. Et après ensuite au niveau des vins, on a à peu près 70, 80 vins qui sont répartis sur 5 tables avec des thématiques différentes. Donc une table de blanc, une table de rouge à profil un petit peu plus léger, une table de rouge à profil un peu plus concentré, un peu plus mûr. Une table sur les vins issus de pratiques biodynamiques et une table sur les différents contenants d'élevage. C'est intéressant aussi de goûter des choses qui viennent de pas très loin mais sur des terroirs différents des nôtres. Ça donne vraiment une bonne lecture du millésime et du potentiel aussi des terroirs du département et de l'Ode et un petit peu d'Espagne. Je pense que c'est pour s'évaluer déjà à nous par rapport à ce qui se fait. Et surtout que maintenant vu le nombre de domaines qui sont bio, on a quand même une diversité des vins assez importante. Donc un joli panel à déguster. Et puis c'est toujours intéressant de rencontrer des vignerons et de discuter avec eux, de savoir comment ils ont travaillé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, ce que nous aurons dû faire et pu faire. Dans le département, on a beaucoup d'installations de jeunes. Et pour la plupart, l'idée est de s'installer en bio, avoir biodynamie ou même nature. C'est vraiment très fort. Les chiffres du marché ces derniers temps parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est en plein développement. Les consommateurs sont très sensibles à ça, donc demandent de plus en plus de garanties par rapport au respect de l'environnement. Globalement, déjà, il y a ce parti pris de respecter les sols, l'environnement, et de travailler plus proprement pour ensuite avoir des vins, je trouve, plus sincères, qui parlent un peu plus de l'endroit. On était sur un millésime très chaud et très sec. Globalement, je trouve que sur les vins rouges, c'est assez homogène. Même sur les profils, soi-disant, plus mûrs, il y a de la fraîcheur. Donc ça veut dire qu'on peut se faire des vins frais, même sous le climat, très chaud et très sec. Je suis très agréablement surprise de la qualité des vins qu'il y a aujourd'hui. C'est des vins qui sont très jolis, très beaux, très bien faits. Je pense que 2019 sera un millésime assez exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada